Allo tout le monde, c'est Michel. Cette semaine, c'est ma dernière vidéo 2022 et je voulais faire un petit quelque chose pour souligner la fin de l'année. Oh oui, Léo! Tu veux souhaiter une bonne année à tout le monde, toi aussi? Ça là, c'est sa souris préférée. Elle se ramasse toujours en dessous du four. Il aime ça se frotter dessus. J'ai dit sa souris? Attention! Très important, les effets spéciaux. Léo, il est comme un petit chien, il me ramène sa souris pour que je relance après. Je vais commencer en disant, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, parce que là, je suis très consciente que la lumière est étrange. Que je vais avoir des lignes partout. Dans l'arrière-plan, je sais qu'il y a des lignes. Ma balance des blancs, elle est tout croche. J'ai mon ring light qui est une lumière froide. J'ai ma lumière de fin de journée qui est une lumière ultra chaude. Si vous savez pas de quoi je parle, si vous voulez comprendre, je vais vous référer à des vidéos où je montre comment gérer ça. En fait, je devrais pas dire ça parce que clairement que moi-même, j'ai de la misère à le gérer. En fait, c'est que c'est rare que j'enregistre des vidéos en fin d'après-midi. Puis là, aujourd'hui, avec les fêtes et tout, c'est à ce moment-ci que ça a donné le mieux. Surtout que j'avais déjà mon brushing de fête, fait que je me suis dit que j'aurais pas à me réarranger le matin. Et là, la lumière arrive direct comme ça. C'est des choses de la vie. Il me l'a ramenée. Attention! Ce matin, j'écoutais un podcast qui nous faisait réfléchir à la dernière année, l'année passée. Donc, 2022, des choses qu'on a appréciées et tout. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous en images. Puis là, je suis certaine que je ne surprendrai absolument personne en disant que pour moi, la plus belle chose qui m'est arrivée en 2022, c'est d'avoir accueilli petit Léo dans la famille. Henri et Léo sont mes modèles favoris en tant que bonne maîtresse de chat. Bien, c'est sûr que j'ai pris plein de photos. Et les photos que je réussis à avoir quand les deux sont ensemble, je vous dirais que ça paraît bien comme ça en photo, mais c'est pas la majorité du temps. La plupart du temps, ils se chamaillent ensemble, ils se battent un petit peu. Puis après ça, ils vont dormir chacun à leur bord. Là, ils se réveillent quelques heures plus tard, ils vont manger puis ils recommencent à se chamailler pendant peut-être une heure. Puis après ça, ils vont dormir chacun à leur bord. Alors Léo que vous avez vu, très dynamique, qui est le directeur artistique ici chez Michel Grenier-Photo et Henri Grenier, donc qui est l'aîné, qui est le grand frère, qui a été promu au poste de directeur général quand Léo est arrivé. Je me doute que je ne suis probablement pas la seule dans ma situation. Moi, mon bureau est à la maison. Je travaille de chez nous. Alors je passe vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps chez nous, à l'ordinateur. Puis ça me fait vraiment une belle présence d'avoir Henri et Léo avec moi. Je leur parle constamment, j'ai l'air d'une folle. Attention, Léo, viens-y, viens la chercher. Non, non, n'appelle pas là. Tu veux que je te lance, hein? T'es-tu prêt? Attention. Une de mes photos préférées que j'ai pris cette année, deux, c'est cette merveilleuse photo. Je trouve vraiment que ça ressemble à une pose aristocratique. Je trouve qu'ils ont quelque chose de vraiment super noble. J'ai un mur, bien en fait, c'est ce mur-là qui est tout bariolé de lumière, là, mais c'est ce mur-là, entièrement vert. J'ai une tablette plus haute qui est entièrement verte. Et ça a vraiment été de la chance. Les deux étaient assis de façon très élégante. En même temps, j'ai pris une photo, j'ai été chanceuse. Et ça, c'est le résultat le léché, final, comme version revue. Et ce que je veux vous montrer, c'est l'original. Le petit message que je voulais passer par là, c'est qu'on n'est pas... À moins que vous soyez, mais je ne suis pas une photojournaliste. Je peux faire ce que je veux avec mes photos. Ça, c'est la photo originale. J'étais un petit peu croche. On voit ici un autre bout de tablette. Ma tablette-là, évidemment, qui marche dessus. Il y a plein de petits bouts de peinture qui étaient enlevés à cause de leur griffe. Ici, il y avait un petit logo d'os. C'est peut-être un lit de chien. Les couleurs, les contrastes, il y avait un bon potentiel. Et j'ai tout été rehaussé ça en post-production. En fait, les photos, c'était une excuse pour pouvoir parler d'Henri Bileo dans ma vidéo de photographie. Si je repense à un des projets les plus excitants que j'ai eu de l'année, c'est définitivement le tournoi de basketball de la FIBA 3 contre 3, calibre international. Il y avait des athlètes olympiens. J'ai eu des photos incroyables. C'est dans mes plus belles photos de l'année. Non seulement parce qu'il y avait de l'intensité, mais il faisait ultra chaud cette fin de semaine-là. J'ai de la sueur aux pieds carrés et une qualité de photo incroyable. Parce qu'on était à l'extérieur et qu'il faisait gros soleil la plupart du temps. Alors les textures, les contrastes, ISO à 100, c'est honnêtement un des shootings les plus excitants que j'ai eu dans ma carrière. Je suis super reconnaissante que l'organisation m'ait fait confiance pour cet événement-là. C'est vraiment un beau souvenir que j'ai de cette année. Et pour terminer sur notre personnel, parce que je suis certaine que ça vous intéresse, ma série préférée sur Netflix cette année, ça a été Emily in Paris, qui d'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est certain que je suis passée au travers de la saison 2 déjà. Ça, c'est officiel. C'était juste ça que je voulais faire comme vidéo aujourd'hui. Rien d'extraordinaire. Je veux en profiter pour vous remercier encore une fois d'être là avec moi, de m'avoir suivi cette année. Il y en a qui m'ont suivi toute l'année. Il y en a qui viennent de découvrir la chaîne. Je lis des commentaires. Je viens de découvrir la chaîne. C'est super intéressant. Merci, tu m'as aidée. Merci, j'aime beaucoup ton énergie. Ça me fait super plaisir de lire vos commentaires. Ça m'encourage à continuer à créer du contenu pour vous. Si vous avez des commentaires, mais surtout des suggestions de sujets que vous aimeriez que j'aborde en 2023, je vous invite à les mettre en dessous. J'en ai passé pas mal de sujets à date, en deux ans de vidéos hebdomadaires sur YouTube, mais il y en a tellement encore à couvrir. Je suis vraiment intéressée de savoir, vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir, que ce soit tout au long de l'année ou que ce soit dans les dernières semaines. Merci de faire partie de la communauté. Puis, je pense qu'il me reste juste à vous souhaiter un bon début d'année 2023. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!